Bonjour et bienvenue à cette émission Vie à faire. Aujourd'hui Ginette va nous parler de comment elle a refait son fonds de pension à 60 ans. Oui effectivement. Après avoir perdu ton emploi. Comment j'ai réalisé mon fonds de pension presque en état de panique. Oui, en très peu de temps d'ailleurs. En très peu de temps puis je vais vous expliquer tout ça puis ça se fait, découragez-vous pas. Et moi je vais vous parler de comment vous pouvez vendre votre expertise sur l'internet et faire de l'argent même en dormant. Et ça aussi ça se peut. Oui, ça aussi. Oui, on est là pour en témoigner. Oui, oui. Mes amis me disent que j'ai de la tête dure puis je pense que je les crois maintenant. Parce que moi j'ai vécu un congédiement à l'âge de 57 ans. Puis à ce moment-là, je me voyais pas partir mon entreprise à cet âge-là. J'ai postulé pour un autre emploi. C'est pas quelque chose qui vient naturellement. On se dit bien là on est en fin de carrière, c'est pas quelque chose d'évident. C'est ça. Alors j'ai postulé pour un autre emploi et j'ai eu l'emploi comme coordonnatrice au marketing. Et à ma grande surprise, j'ai vécu un licenciement. Parce que pour moi là, congédiement et licenciement c'est la même affaire. Ben oui, c'est ça. C'est un jeu de mots. C'est un jeu de mots. Mais finalement le résultat est le même. Oui, c'est ça. Ça a l'air moins abrut quand on pense qu'on a été licencié, si tu veux. Mais congédie pour la première fois de ma vie à 57 ans, licencié à 60 ans. Donc deux fois de suite, c'est quand même un choc par-dessus l'autre. Absolument. Et là, j'ai commencé à me dire, il n'y a pas d'hasard. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi le signe en arrière de tout ça? Alors ce que j'ai fait, avant de commencer à penser à ma retraite, je me suis dit, écoute, j'ai 60 ans, la fameuse petite pension du gouvernement arrive que dans cinq ans, mais il faut que je fasse de quoi? Puis j'ai fait la liste, j'ai fait le bilan détaillé de ce que je savais faire et ce que j'avais fait depuis que je suis dans le monde du travail, soit à l'âge de 17 ans. Donc c'est beaucoup d'expérience. D'ailleurs, c'est ça. C'est important de réaliser que plus on a de l'expérience, plus on a quelque chose à offrir aussi au marché. Absolument. C'est pas… il y a beaucoup de gens qui voient ça comme un problème, mais dans le fond, c'est un atout. Oui. Et la première chose que j'ai fait, c'est que j'ai fait… j'ai pris une feuille, j'ai fait une barre dans le centre, verticale, puis là je me suis dit, qu'est-ce que je sais faire, puis qu'est-ce que je ne veux plus dans ma vie? Donc autant ce que tu voulais que ce que tu voulais plus. Exactement. Mais basé sur mon expérience, mon vécu. Qu'est-ce que je sais faire? Qu'est-ce que je peux faire? Donc j'ai commencé à travailler dans un bureau très jeune. J'ai été commis comptable. Dans ce temps-là, il y avait d'autres expressions que maintenant. Secrétaire, assistante du président, contrôleur dans l'entreprise. Puis là, à un moment donné, j'ai démarré une entreprise à mon compte. Je l'ai fait pendant un bout de temps, puis ensuite je suis retournée sur le marché du travail, comme beaucoup de personnes font d'ailleurs. Oui, parce qu'auparavant, on avait beaucoup de longues, longues carrières dans la même entreprise, mais ça, ça n'existe pratiquement plus. Non, ça n'existe plus. C'est très rare maintenant quand la personne va rester pendant 20 ans au même endroit. Je pense que c'est quelque chose qui est en voie de disparition. Absolument. Puis l'émission d'aujourd'hui m'a aussi amenée à parler des objectifs. Il y a des gens qui vont dire, j'ai un rêve, j'aimerais ça faire ça. Mais tant que vous ne passez pas l'action, ça demeure un rêve. Et pour qu'un objectif soit réalisable, il y a des étapes à suivre. Donc, comme je vous le disais, j'ai fait la liste de ce que je voulais et de ce que je ne voulais plus. Moi, je ne voulais plus être congédiée, licenciée. Appelez ça comme vous voulez, là. C'était fini, c'était assez. À la merci de quelqu'un d'autre. À la merci de quelqu'un d'autre. Alors, à ce moment-là, j'ai établi mes objectifs à partir des compétences que j'avais. Des formations que j'avais prises aussi depuis de nombreuses années qui faisaient que j'avais mis ça sur une tablette pour une raison quelconque. Oui, parce qu'à un moment donné, après avoir eu beaucoup d'expérience en administration, ta carrière a quand même bifurqué dans un autre domaine. Dans le domaine de la formation. J'ai fait beaucoup, beaucoup de formations. Et la première chose qui est importante, quand on écrit ses objectifs, il faut être conscient. C'est peut-être la banale, là, mais il faut le faire en toute conscience. La clarté des idées, c'est important. Oui, absolument. Donc, qu'est-ce que je veux en toute conscience? Qu'est-ce que je veux? Deuxièmement, les conséquences. Qu'est-ce que je veux obtenir suite à ça? Qu'est-ce que je peux obtenir suite à ça? Ensuite, encore, à toute conscience. Est-ce que mon projet est intéressant pour les autres? Est-ce que je suis la seule personne à y croire ou si ça peut, je peux apporter quelque chose aux autres? Ensuite, les étapes. Les étapes à suivre. Le comportement, les actions concrètes, un échéancier, un plan d'affaires. Bon, j'avais déjà été en affaires, mais je voulais me remettre à jour sur les connaissances reliées au travail autonome. J'ai suivi une formation pendant un an. Avec un organisme. Avec le soutien au travail autonome, avec le SAGE de Montréal. Et, bon, là, on est rendu que j'ai 61 ans. Le temps passe vite. Oui. Maintenant, À ce moment-là. À ce moment-là, c'est ça. Maintenant, aussi, quand on fait tout ça, il faut être conscient de nos ressources intérieures. Quelle qualité on a? Qu'est-ce qu'on doit développer? Qu'est-ce qu'on doit apprendre? Oui, parce qu'un licenciement, c'est quand même quelque chose de très déprimant. C'est un gros traumatisme qui est assez haut sur l'échelle du stress. Et on peut prendre ça de deux manières. On peut prendre ça comme toi, tu l'as pris. C'était un défi. Tu t'es relevé les manches et tu ne t'es pas laissé atterrer, diminuer ou détruire par ça. Mais, il faut dire que je suis une personne qui carbure naturellement au défi. Oui. Naturellement. Donc, pour moi, ça a peut-être été plus facile que pour les compagnes et les compagnons qui ont perdu leur emploi en même temps que moi. On était douze dans un département et on en a licencié neuf. C'est beaucoup, hein? Alors, il y en a qui ont vraiment pris ça plus dur que moi, là. Et suite à mon… je dois dire que quand j'ai pris ma formation au SAGE, je pense que j'étais la seule à croire à ce que je voulais faire. J'y croyais vraiment, là, à 100%. Et puis, laissez-vous pas démolir par les gens qui ne croient pas autant que vous. Ça, c'est… il y en a des gens, des fois, qui vont dire « Ah, bien, j'en ai parlé à un tel, puis ils ne sont pas sûrs, nanana… » Il y a beaucoup de gens négatifs, hein? Beaucoup de gens négatifs. Et moi, dans ma vie, j'ai déjà vécu une grosse perte d'argent par rapport à ça. Par rapport à quoi? Par rapport à… parce que j'avais écouté les gens qui me disaient « Bien non, tu te prends pour qui, toi, pour faire ça, là? » Oui, oui, oui. Donc, là, j'ai dit non, 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 non. Et non, c'est fini. Alors, on apprend nos erreurs, n'est-ce pas? Oui, oui, c'est ça. Bien, finalement, des erreurs, c'est jamais grave en autant, justement, qu'on apprend ce qu'on doit apprendre avec ça. C'est une occasion pour repartir à neuf et faire mieux. Oui, absolument. C'est une occasion d'apprentissage. Puis, après ça, est-ce que je suis prête à mettre les efforts pour ça? Oui, ça demande quand même un peu plus d'efforts que d'avoir un travail d'employé et être à son compte. Absolument, absolument. Et puis, alors c'est ça, quand je suis partie, je me suis dit, le tableau que j'ai ici, là, je vais en mettre, on va en mettre une copie, hein, dans la présentation vidéo. Oui, oui, oui. Donc, ils vont être capables d'avoir ça. Alors, moi, mon but, je me suis dit, j'ai encore cinq ans à travailler, j'ai pas de retraite. Quand je suis partie de l'entreprise, j'avais, bon, une petite épargne, un petit fonds de pension, mais pas rien pour écrire à sa mère, comme on dit, là. Donc, il fallait, je me bâtisse ça à 61 ans à partir de presque rien. Alors, j'ai commencé à jouer du crayon. Puis, j'ai dit, moi, j'ai toujours fonctionné de cette façon-là. J'avais détaillé ce que je pouvais offrir comme formation. D'abord, j'ai écrit des livres, hein, il y a des revenus de droits d'auteur, malgré que ça, c'est difficile à calibrer, là, on ne sait pas trop. Ensuite, je donnais des sessions publiques, des séminaires de formation, des conférences, puis je vendais des livres que j'avais écrits aussi. Donc, je me disais, par exemple, de septembre à décembre, qui sont les meilleurs mois de formation, si je veux me faire 35 000 $ de chiffre d'affaires, combien de conférences il faut que je donne par mois, combien d'ateliers par semaine, combien de livres, j'espère, qui pourraient être vendus. Et à partir de ça, à la fin de l'année, ça s'additionnait. Alors, quand j'ai fait mon plan d'affaires, j'ai fait mes projections à court terme, soit un an, moyen terme, trois ans, et long terme, cinq ans. Première année, j'ai dépassé mes projections. C'est quand même extraordinaire. Oui. Après trois ans, j'ai dépassé de beaucoup mes projections, et après cinq ans, j'avais doublé mes projections. Excellent. Donc, moi, j'ai fait mon fonds de pension dans cinq ans. Tel que planifié. Tel que planifié. Et puis, dis-nous donc, dans quel domaine t'as démarré ça? Dans le domaine de la formation en étiquette des affaires, formation que j'avais prise, moi, en 1990. Donc, je me suis servie de ça plusieurs années plus tard. C'est un cours que j'avais mis sur les tablettes, parce que les gens n'étaient pas prêts non plus à recevoir une formation comme ça. Il n'y a jamais rien de perdu de ce qu'on apprend. Tout est gagné. Tout est gagné. Alors, je me suis dit, bon, là, j'ai 61 ans, l'espérance de vie est 85 ans. Bon, j'ai calculé le revenu de Revenu Québec et de l'Agence de la sécurité du Canada. Combien de pensions je recevrais des deux paliers du gouvernement? Puis, combien il fallait que je place d'argent pour vivre convenablement jusqu'à l'âge... Moi, j'ai mis 90 ans, par exemple. Oui, on a le droit d'être optimiste. Toujours. Avec un salaire de temps par année, parce que j'ai la pension du gouvernement, mais à même mon entreprise, je me paie un salaire annuel. Et depuis ce temps-là, ce que je fais, c'est pour m'amuser. Oui, parce que là, tu as dépassé le cap des 65. Là, tu as tout accompli, ce que tu voulais. J'ai 71 ans. Et je n'ai pas fini. C'est remarquable. Oui, oui. Alors, c'est ça. Alors, il faut tout simplement être sûr de ce qu'on veut faire, de l'écrire, d'en être convaincu à 100 % et de jouer du crayon un peu, puis de faire vos calculs. Il n'y a pas personne autre que vous qui peut décider ce que vous voulez. Est-ce que tu as eu, au cours de tous ces exercices-là, des doutes? J'étais trop occupée pour avoir des doutes les premières années. Bien, ça, c'est un élément dont je parle dans mes formations. C'est que le doute, ça détruit beaucoup de choses et ça sabote beaucoup de choses. Bien, moi, j'ai une vision des choses. C'est que la concurrence, c'est moi, ce n'est pas les autres. Alors, évidemment, quand j'ai fait mon plan d'affaires, j'ai établi une stratégie, j'ai étudié la concurrence pour voir qu'est-ce qu'il y avait de plus que moi, qu'est-ce que j'avais de plus qu'eux autres. Et je me suis tout de suite considérée comme un leader. La preuve, c'est que les journalistes, les médias d'information m'ont consulté à plusieurs reprises. J'ai contribué à plusieurs émissions de télévision, plusieurs magazines. Et ça, je l'avais dans la tête. Je l'avais dans la tête. Mais ça ne veut pas dire non plus que tu n'as pas eu de difficultés à l'occasion. Je me souviens que tu avais eu toutes sortes de lettres bizarres à un moment donné. Ça ne veut pas dire que tout se déroule pareil, comme s'il n'y avait jamais de problème. Il y a toujours des petits embûches. Mais tu sais, quand on se démarque, ça ne fait pas l'affaire de beaucoup de personnes. Oui, c'est vrai. Quand on ressort un peu de l'ordinaire, ça dérange plus. Et comme je fonctionne au défi, bien moi, ce que ça me donnait, c'est que ça me donnait l'adrénaline pour être encore meilleure. Oui. Alors, ça m'a fait un bien énorme, dans le fond. Oui. Bien oui, c'est ça. Ça a fait profiter tes affaires. Ça a fait profiter mes affaires. Donc, c'est une façon de voir les choses. Tout est dans la façon de voir les choses. Puis tout à l'heure, je parlais de l'état de conscience. C'est permis de visualiser le succès aussi. Oui, il faut. Je pense que c'est nécessaire. Ça fait partie de la démarche. Oui, absolument. Puis quand j'ai commencé en affaires, j'allais donner des formations à Québec. Je n'avais pas de voiture. Je prenais l'autobus, Orléans Express, plein de paquets, parce que j'apportais mes manuels de cours, j'apportais mes ustensiles, ma vaisselle, parce que je donnais des courses sur la façon de se comporter à table. Et je me dis aujourd'hui, je pense que j'ai les bras plus longs qu'il était il y a quelques années, parce que j'ai transporté beaucoup de choses. Et puis, il y a une partie de ton cours d'ailleurs qui se déroule à l'occasion dans les grands restaurants. Oui, j'ai eu la chance de travailler avec les chefs des plus grands hommes d'affaires de Montréal. Wow! Oui, et les chefs de la salle à manger privée. Et j'ai eu cette chance-là. J'ai eu la chance aussi d'amener mes élèves souvent à l'hôtel d'Elisabeth, où je faisais mes pratiques à table, leur montrer comment manger leur potage, comment on devait dresser une table, etc., etc. Donc, c'était un travail très gratifiant, parce que j'apportais quelque chose aux gens. Puis, tu sais, avec la mobilisation, avec l'arrivée d'Internet, on a commencé à recevoir beaucoup de gens de cultures différentes ici. Les gens ont commencé à travailler, c'est-à-dire, ont commencé à voyager pour aller travailler à l'extérieur. Et ces connaissances-là, qui étaient aussi le protocole international, leur facilitaient la vie. Oui. Oui, parce que maintenant, on vit dans des sociétés qui sont quand même cosmopolites. Il y a toutes sortes de nationalités qui se joignent à nous. Donc, c'est important d'être sensibilisés aux différentes cultures. Et aussi, quand on est en affaires et qu'on sait faire les choses, c'est tellement plus efficace. On se sent tellement mieux que quand on se demande quelle fourchette prendre à table pendant que notre boss nous regarde. On est tout concentrés, au moins, sur le sujet de la discussion. C'est ça. Puis, moi, j'aime ça faire des tests avec la vie. À un moment donné, je me suis dit, tu sais, je vais faire un autre test. Pourquoi je n'irais pas enseigner la formation à Paris? Ça me tentait. À un moment donné, j'ai refait le même exercice, et ça m'emmenait à donner des cours à Paris pendant trois années consécutives. Intéressant. Avec le même exercice, absolument. Donc, comme ils disent, « the sky is the limit ». « The sky is the limit », c'est ça. Alors, il suffit de décortiquer aussi le montant d'économie que vous voulez réaliser et puis, à partir de ça, d'établir un plan d'affaires réaliste. Et d'ailleurs, les gens qui voudront recevoir le plan d'affaires, c'est dans mon livre qui s'appelle « Profession formateur, est-ce pour moi? » Et là, vous avez tous les secrets encore plus détaillés que ce que je viens de vous dire. Donc, « Profession formateur, est-ce pour moi? » C'est le titre de ton livre. C'est ça. Alors, c'est sûr qu'il y a le mot « formateur » là-dedans, mais si vous voulez créer votre commerce de détails, votre boulangerie, votre restaurant, peu importe, c'est exactement la même façon de faire un plan d'affaires et de le suivre. Puis, un plan d'affaires, ce n'est pas coulé dans le béton. Moi, ce qui m'a sauvée aussi, c'est que quand j'ai fait mon plan d'affaires, j'ai établi ma mission d'entreprise. Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que ça va faire? Donc, j'ai choisi mon nom d'entreprise en fonction aussi de ce que je voulais faire. C'est ça. Ça évite de s'éparpiller. C'est ça. Parce que quand on démarre une entreprise, des fois, on veut tout faire parce qu'on a peur de manquer de revenus. Apprendre à dire non. Oui. Apprendre à dire non. Voilà. Oui. C'est vrai qu'au début, on prend pas mal tous les mandats, mais moi, au bout de cinq ans, je pouvais choisir mes mandats. Donc, je sais que ça peut faire rêver quelques personnes, mais dites-vous que c'est possible, c'est faisable. Je ne vous dis pas que ce n'est pas d'ouvrage. Il faut s'y mettre. Il faut se mettre à la tâche. Moi, j'ai profité de mon année de chômeuse, en réalité, pour aller prendre cette formation-là, qui a duré à peu près six mois. Pas à temps plein, mais quand même. Entre-temps, je pouvais faire l'exercice de travailler à mon plan d'affaires, à le soumettre aussi, à le faire critiquer, évaluer, etc., à l'hormodifier. Et quand j'ai eu fini, j'étais très contente de ce que j'avais fait à ce niveau-là. Mais est-ce que tu dirais que même si on travaille fort, quand on fait ce qu'on aime, on n'a pas l'impression de travailler? Exactement. Puis, je n'étais pas déprimée parce que je me disais que je suis en chômage. Tout à coup, ça ne marche pas. Moi, j'étais en train de bâtir quelque chose. Oui, donc l'attitude est très importante. L'attitude est très importante, absolument. Puis, quand on travaille à son compte, c'est très réalisable et c'est très réaliste aussi. Et au cours des dernières années, tu as franchi la barrière technologique pour transférer toutes tes choses sur l'Internet. Oui, bien évidemment. C'est que j'avais travaillé pas mal fort pendant cinq ans. À un moment donné, j'ai formé des consultantes aussi partout en province. Et les gens me disaient, bien, tu te fais de la concurrence. Ah oui, peut-être, je me fais de la concurrence. Mais les gens qui sont un petit peu plus éloignés, ils ont droit aux mêmes formations. Oui, bien oui. Ensuite, j'ai commencé à faire des webinaires. Donc, offrir cette formation-là, moi-même, par le web. Et tout récemment, c'est un programme d'auto-formation. Les gens peuvent télécharger directement le matériel didactique. Ils peuvent visionner les vidéos qui sont là, à leur rythme, à l'heure qu'ils veulent, chez eux, au bureau, peu importe. Excellent. Oui. Et est-ce que tu aurais des conseils à donner à quelqu'un qui voudrait faire le grand saut et se lancer? Papier, crayon, conscience. Merci, Ginette. Bienvenue. On va prendre une petite pause. Et quand on va revenir, je vais vous parler de, justement, comment utiliser la technologie pour maximiser votre expérience et faire bénéficier le monde entier de votre précieuse expérience. Alors, on est de retour et je vais maintenant vous parler de maximiser la technologie pour gagner un revenu. C'est quelque chose qui est particulièrement bien adapté aux baby boomers, aux gens d'un certain âge, d'un âge mature comme nous. Parce que quand on a une carrière derrière soi et qu'on a beaucoup d'expérience, notre expérience peut être utilisée à bon escient. Et ça, c'est applicable dans n'importe quel domaine. Par exemple, ça peut être des domaines manuels comme du jardinage, de la construction, de l'électricité plomberie. Ça peut être des domaines un peu plus intellectuels comme de la comptabilité, des choses comme toi, t'as fait. Adjointes virtuelles. Effectivement. Et comment retrouver sa santé, la garde des cuisines et bricolages. On n'a pas vraiment de limites dans ce qu'on peut faire. Les avantages, c'est que, je pense que tu vas être d'accord avec ça, Ginette, on prépare notre matériel une fois. Et une fois que c'est préparé, on peut s'en servir indéfiniment. Donc, ça peut même nous survivre à la rigueur. C'est ce que vous dites. Absolument. Et on peut ajouter du matériel. Une fois qu'on a préparé du matériel, on peut ajouter, enrichir et vous allez voir ce que ça va donner. Et avec l'Internet, on a maintenant accès à des outils automatisés à peu de frais qui travaillent pour nous pendant qu'on fait d'autres choses. Donc, ça, c'est très intéressant. Je vais commencer par vous montrer un exemple du potentiel de ce que vous pouvez accomplir. On va prendre l'exemple, mettons, d'une coiffeuse qui veut offrir un webinaire en ligne sur l'Internet, sur le Web, de comment couper les cheveux. Ça peut être intéressant pour les gens d'apprendre à faire une coupe de cheveux. Donc, admettons qu'on fait un webinaire à 30 $, ce qui n'est vraiment pas cher parce qu'aussi, il faut voir au niveau du prix. Des fois, quand le prix est trop bas, les gens pensent que ça ne vaut rien. Mais on va le mettre à 30 $ juste pour vous montrer comment beaucoup de potentiel ça a. Alors, admettons que quatre clients par jour achètent le webinaire à 30 $. Donc, ça nous fait 120 $ par jour. Et si on met ça sur une année, ça fait 43 800 $ par année. C'est quand même un revenu. En travaillant de la maison. Mais là, tu fais à peu près la même chose que moi j'ai fait quand j'ai fait mes prévisions. Oui, mais là, on illustre vraiment le potentiel de ce qu'on peut accomplir. Parce que quand on met des chiffres sur le papier, ça devient vraiment intéressant. Oui. Alors, admettons que la même personne a trois webinaires. Ça peut être… Trois différents. Trois différents. Couper les cheveux aux enfants, couper les cheveux aux hommes, couper les cheveux aux adultes. C'est ça. Comment faire les coupes à rasage, etc. Parce qu'on a beaucoup de variété dans les coupes de cheveux maintenant. Bien oui. Alors, admettons que vous avez trois webinaires et qu'il y a quatre clients toujours, qui c'est quand même pas beaucoup, quatre par jour. Donc, ça fait 360 $ par jour. Et ça fait 131 400 $ par année. Pour seulement trois webinaires d'une heure. Trois heures de travail. Bien, il y a un petit peu plus de travail qu'une heure quand on fait une heure de webinaire, mais quand même. Et admettons qu'on a cinq webinaires à 30 $ à offrir au public. Ça va donner 219 000 $ par année. C'est plus que respectable comme revenu. Ça, tu parles de webinaires en temps réel ou qu'année… Ça peut être un ou l'autre, mais qu'on l'enregistre ou non, c'est sûr que quand on l'enregistre, il faut le recommencer à chaque… On n'est pas obligé de le recommencer à chaque fois comme quand on le donne en temps réel. Ça peut être des sessions d'appoint qui sont données en temps réel, peut-être pas à la même fréquence que trois fois par jour. Alors, ça serait tout à fait possible de devenir millionnaire avec 10 webinaires et 10 clients par jour, ou 5 webinaires et 20 clients par jour. Et imaginez si vous vendez vos webinaires 50 $ et si vous en avez 20. Alors, c'est quelque chose qui peut être extrêmement intéressant. Bien sûr, il faut en faire la promotion, mais une fois que le travail est fait et qu'on n'a que la promotion à faire et qu'on n'a qu'à se promener pour en parler, à ce moment-là, tout ce que ça fait, c'est que ça fait augmenter les ventes de façon exponentielle. Oui, puis avec les réseaux sociaux, on peut s'annoncer facilement aussi. Oui, effectivement. Et il faut se rappeler que l'Internet est disponible 24 heures par jour, 7 jours par semaine. On n'a aucune limitation au niveau des fuseaux horaires, on n'a aucune limitation au niveau des territoires. Toute la francophonie nous appartient dans le fond. Oui, et si on les fait en anglais, on a pas mal de marché en plus. Oui, c'est mondial ou presque. Alors, je vais vous parler des étapes qu'on franchit quand on s'embarque dans un projet comme ça. D'une part, il faut définir notre plan et nos projections. Un peu comme on a parlé, comme tu as fait, comme j'ai parlé, les objectifs à atteindre. Il faut quand même se fixer des objectifs pour voir si on est capable de les atteindre. Est-ce que ça va intéresser les jeunes aussi? Oui, effectivement, c'est ça. Et ensuite, on choisit le format de la livraison. Ça peut être, par exemple, des livres en papier, en format électronique, des vidéos enregistrées, des vidéos en temps réel. Ça peut être des enregistrements audio, comme des MP3, des podcasts. Ça peut être des présentations en personne aussi. Ça peut être une combinaison de deux ou plus de ces techniques. Ensuite, il faut préparer son matériel. Ça veut dire que vous allez écrire ce que vous allez faire. Vous écrivez ce que vous allez faire et ce que vous allez dire. On définit ici le concept. Et souvent, quand on fait de la vidéo, on appelle ça un « storyboard ». Donc, il faut se faire un plan de ce qu'on va présenter. Ensuite, il y a l'étape production. On fait un enregistrement. Ça peut se faire, l'enregistrement, soit avec un ordinateur, comme on a fait jusqu'à date. On faisait un enregistrement avec un Macintosh ou avec une caméra, comme on a aujourd'hui. On a du nouvel équipement aujourd'hui. Alors, on peut avoir un microphone ou non, dépendant. Et parmi les outils, on compte, c'est ça. On a des webcams. On a des caméras flip. Ça, c'est des tout petites caméras. On a des caméras un peu plus sophistiquées. On entend, bien sûr, l'utilisation de certains logiciels, surtout si on utilise les webcams, comme iMovie, GarageBand, Audition, Adobe, Camteja. Ensuite, on a le montage. C'est sûr que quand on prend des vidéos, il faut penser qu'on va avoir un petit peu de montage à faire. Il peut arriver des choses. On veut mettre une introduction. Il y a beaucoup d'outils maintenant qui nous permettent de faire ça facilement. Si c'est en formation, moi, j'utilise des outils comme Adobe Connect. Puis d'autres aussi, ClickMeeting, qui sont des outils pour des gens qui veulent faire une présentation. Des vidéoconférences. C'est ça, des webconférences qu'on appelle en temps réel, mais on a la possibilité de les enregistrer. Absolument. Donc, ça veut dire qu'on le fait une fois en temps réel et après, on peut faire bénéficier beaucoup plus de gens de l'enregistrement. Oui. Et bien sûr, si on produit un livre avec ça, bien, il y a la partie mise en page du livre. Et pour faire du montage, du vrai montage vidéo, on a des logiciels, par exemple, comme Adobe Premiere, Camtasia, Final Cut Pro. Et pour les livres, on a InDesign. C'est sûr qu'on peut toujours se servir de Word, mais… Moi, j'utilise iAutor, qui est un programme de Macintosh. Oui, pour produire des iBooks. Des iBooks. C'est ça. Absolument. Et on peut produire des Kindle et tout ça. Alors, c'est ça. Ça, c'est la prochaine étape. Donc, la publication. Lorsqu'on publie notre matériel, bien, ça veut dire qu'on le met en ligne sur un site web, avec ou sans outils automatisés. Donc, on a… Il y a des endroits qui nous offrent des sites web déjà planifiés, déjà organisés. Par exemple, si on automatise la diffusion de nos webinaires, on peut avoir des choses qui sont entièrement automatisées, qui vont même envoyer tous nos messages de courriel à l'avance. Il y a un formulaire pour que les gens s'inscrivent automatiquement. et aussi, bien sûr, il y a… Le remerciement, après avoir accité. Oui, des suivis et tout. Et il y a des sites web réguliers, là, comme on voit partout. Et même, pour un site web régulier, on a des outils automatisés aussi qui peuvent le faire… nous permettre de produire un site web très, très rapidement. Oui, puis ça ne coûte pas des milliers de dollars, faire un site web, hein? On sait, on utilise la même entreprise, là. C'est one and one. Oui, c'est ça. Puis ça coûte 5 $ par mois. Puis on peut mettre même autant de sites qu'on veut là-dessus. C'est sûr qu'il y a des… Moi, par rapport à Ginette, j'aime faire les choses plus moi-même parce que j'ai été… Je suis tombée dans le bain du HTML puis du web au tout début. Oui. Et puis, tandis que toi, Ginette, t'aimes utiliser des choses un peu plus automatisées. Moi, j'utilise des gabarits déjà toutes faites. C'est ça. J'ai le choix de couleurs, j'ai le choix de photos. C'est ça. Alors, c'est certain que quand on fait tout soi-même, ça nous donne un petit peu plus de flexibilité, mais il faut voir par rapport à la courbe d'apprentissage ce que ça représente pour nous. Moi, j'ai décidé que je ne voulais pas mettre mon temps là-dessus. C'est ça. Je m'amie de mettre ailleurs sur la formation, puis ça, que ce soit plus facile. Puis le fait d'être… de pouvoir le mettre à jour continuellement. Oui, effectivement. Surtout dans le domaine de la formation, là. C'est très important, oui. Et une fois qu'on a fait ça, donc, il faut faire la promotion. La promotion de nos produits se fait avec, par exemple, des infolettres, des blogs. Ça peut être en laissant des commentaires sur les sites des gens qui ont, par exemple, des blogs dans le domaine où on oeuvre. Ça peut être sur les réseaux sociaux, on a Facebook, il y a des pages pour les entreprises sur Facebook. Il y a toujours LinkedIn, il y a moyen de se faire un groupe sur LinkedIn. Il y a moyen de faire des choses sur Viadeo. On peut faire des tweets, on peut tweeter. Oui, oui. On peut mettre nos vidéos sur YouTube, par exemple, comme dans le cas où, comme Ginette, elle a des cours à vendre. Elle peut faire des présentations gratuites sur YouTube pour expliquer ce qu'elle offre. Amazon, même, nous offre de faire une page d'auteur pour offrir de l'information aux gens qui veulent acheter des livres, pour qu'ils en sachent un peu plus. Ce n'est pas les outils qui manquent. Non, il y en a énormément. Oui. Et il y a des logiciels pour tout faire ça. Il y a même des logiciels, ce qui est intéressant, c'est quelque chose d'assez récent. Il y a des logiciels qui vont faire des recherches pour nous, pour aller déterminer sur le web quels mots sont cherchés les plus souvent et quelles expressions sont cherchées les plus souvent. Il y a même des logiciels qui vont aller nous dire sur Amazon qu'est-ce que les gens cherchent comme titre de façon à pouvoir nous procurer des titres qui sont vraiment recherchés et qui vont faire sortir nos livres très hauts dans les engins de recherche. Ça, c'est quelque chose de récent et c'est très intéressant parce qu'on voit avec ça qu'est-ce que les gens recherchent, qu'est-ce qui les intéresse, qu'est-ce qu'ils veulent apprendre, sur quoi ils veulent lire. Et c'est des outils précieux quand même. Google offre ce service-là, je crois. Oui, Google nous offre des bons outils pour trouver des mots-clés, mais il existe également d'autres services qui, en plus de nous offrir les mots-clés de Google, un peu mieux organisés, je dirais, ils vont nous procurer d'autres informations pour être capables justement de vraiment bien cibler nos mots-clés, nous dire comment les utiliser et ils vont analyser notre matériel aussi pour nous dire comment on se situe par rapport à ça. YouTube le fait aussi. Quand on entre des mots-clés, ils vont nous sortir ce qu'ils ont déjà eu comme mots-clés. C'est ça ce qu'ils suggèrent. Donc, ça devient de plus en plus facile. Oui. Et bien sûr, une petite parenthèse, il faut pour réussir que vous ayez éliminé les obstacles à votre succès, n'oubliez pas. Mais vous savez maintenant que c'est simple à faire. Je vous offre tout ce qu'il vous faut là-dessus sur mon site. Et à partir du mois d'août, je vais également offrir un cours pour justement vous montrer comment c'est possible d'offrir votre expertise sur l'Internet et vous aider à démêler tout ça parce que ça peut peut-être, en l'énumérant rapidement comme ça, ça peut avoir l'air beaucoup de choses à apprendre, mais c'est quand même relativement simple. Donc, en dix semaines, je vais vous démystifier tout ça et vous permettre de démarrer votre projet et mettre sur pied vos idées, votre entreprise et utiliser la technologie de façon efficace. Et aussi, on a une autre offre spéciale pour le mois d'août. Oui. À partir du mois d'août, les 24 et 25 août. Deux journées. C'est un samedi-dimanche, deux jours. On va offrir un programme qui s'appelle « Devenez votre propre coach ». Et « Devenez votre propre coach », c'est ce qu'on a fait, Daniel et moi, parce qu'on est des autodidactes. Oui, on travaille beaucoup, on recherche beaucoup. On recherche beaucoup. On n'accepte pas de se faire dire non ou de se faire dire n'importe quoi pour solutionner nos problèmes. Et puis, on peut dire que, moi, je peux dire que j'ai 30 ans de recherche, puis Daniel, je ne sais pas combien d'années, pas loin de ça. Et à un moment donné, on trouve nos outils qui nous conviennent. Et ce qu'on veut, c'est partager avec vous nos démarches avec des exercices très précis. Si vous voulez changer des choses, on vous invite à insister à ces journées-là. Oui, parce qu'il existe beaucoup de techniques, mais il y a beaucoup de, comme on appelle, du « woo-woo ». Oui, beaucoup de « woo-woo ». Des choses qui… il y a beaucoup de techniques qui sont offertes, qui prennent un temps fou pour donner des résultats. Nous, on est entrepreneurs, on a besoin de résultats rapides et des choses qui fonctionnent. Et moi, je me suis donné comme objectif, il y a plusieurs années déjà, quand j'ai commencé à prendre l'homéopathie, que je ne parlais que de ce que j'ai essayé et qui fonctionne. Oui, c'est ça, exactement. Il faut que ça marche, je l'essaye, il faut que ça marche. Et quand ça marche, je me sens très à l'aise d'en parler. Et si vous êtes prête à aller de l'avant, ça va fonctionner autant pour votre vie professionnelle, parce qu'on l'a essayée, que notre vie personnelle. Et nous invitons à vous inscrire, surtout si vous êtes prête à faire un changement de direction. Oui, il faut être prêt, il faut se sentir appelé pour faire une démarche comme ça. Et c'est sur notre site devenez-votre-propre-coach.com. Oui, et il y a des traits d'union entre chaque mot. De toute façon, on l'a à l'écran, vous l'avez à l'écran. Alors, c'est ça, on vous invite à aller voir ça. Et entre autres sujets, si vous voulez que je vous donne les sujets... Oui, le programme. Le programme, en tout cas un résumé du programme. On va revoir les techniques de communication parce qu'on ne sait plus communiquer. Il faut communiquer, mais on ne sait plus comment. Donc, on va revoir les techniques. C'est un outil très important et dans la vie professionnelle et dans la vie personnelle. Et dans la vie personnelle. On va aussi transformer notre vie en changeant nos croyances. Il faut oser le changement. Donc, on va voir ça. On va voir comment puiser dans nos ressources. Nos ressources sont inépuisables et elles ne demandent qu'à se manifester, mais on ne sait pas comment aller les chercher. Oui, on a des outils extraordinaires à notre portée. On ne sait pas comment s'en servir. C'est un fait. Oui. On va apprendre à réaliser nos rêves, un peu comme je l'ai mentionné au début de la présentation d'aujourd'hui. Oui, puis les gens qui nous écoutent vont peut-être dire « ça ne se peut pas, ça ne marche pas ces affaires-là », mais on peut dire que oui, ça fonctionne. Oui. On a personnellement fait l'expérience. Et ce n'est pas des théories farfelues du pelletage de nuages, comme on dit. On en a beaucoup parlé avec le livre « Le succès », avec la loi d'attraction, mais on n'a pas dit qu'il faut y travailler. Oui, mais ce n'est pas seulement y travailler, il y a des trucs aussi. Oui, 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 il y a des trucs. Il y a des trucs qui fait que si on ne les connaît pas… Qui ne sont pas donnés. Non, personne n'en parle dans « Le secret » et dans toutes ces techniques-là, mais c'est des trucs qui sont quand même simples. Et quand on les connaît, ça fait toute la différence. Puis apprendre à miser sur notre intuition, sur la synchronicité, vous m'avez l'air à dire. On va reprendre contact avec notre intuition lors de ces journées-là, oui. Oui, puis aussi, est-ce que c'est possible de réécrire notre histoire personnelle? Ça fait tomber beaucoup de tabous. Oui, c'est possible à réécrire. Beaucoup de sujets intéressants. Découvrir les outils de guérison, de réussite. Diriger notre subconscient pour une vie meilleure aussi. Oui, parce qu'on est notre plus grand problème, notre plus grand obstacle, c'est nous-mêmes. Oui, moi, je suis maître PNL et ce qui m'a amenée là, c'est un livre de Richard Bendler, qui est un des fondateurs de la PNL, qui a écrit dans son livre « Si vous ne pilotez pas votre cerveau, qui le fait pour vous? » C'est ça. Il faut être sûr d'avoir le volant bien en main. Moi, j'ai dit « Tiens, je suis une germaine, il faut que je pilote. » Tu gères et tu mènes. Et voilà. Parce qu'on est prêts, nous, à partager ce qui a fonctionné pour nous avec vous, puis vous sauver du temps. Moi, je vous le disais, ça fait 30 ans. Et pas juste du temps, beaucoup de peine, beaucoup de misère, beaucoup de problèmes, des choses vraiment pénibles à vivre. On n'est pas obligés de vivre ça. Non. Puis quand vous allez entendre notre histoire, peut-être que vous allez pleurer avec nous, mais pour nous, ça a été formateur. Donc, on aimerait qu'après avoir pleuré avec nous, que vous passiez à l'action, puis que vous ayez une vie meilleure dans le but, si le but, c'est ça en réalité. Oui, mais ça ne sera pas une fin de semaine de pleurs et de... Non, non, non. Mais il ne faut pas apprendre, il ne faut pas subir les événements. Et c'est pour ça qu'il faut être au gouvernail de notre vie. Oui, oui. C'est ça. Quand on sait où est-ce qu'on s'en va, ça fait toute la différence. Exactement. Et c'est ça. On sauve de beaucoup de choses pénibles. Alors, sur le site web, vous avez tout le programme. J'ai même mis une vidéo avec c'est quoi la PNL, pourquoi la PNL. Disons que ce n'est pas tous les outils de la PNL, mais ce qui fonctionne. Oui, on présente finalement ce qui fonctionne le mieux. Ce qui a fonctionné le mieux pour moi. Oui, oui. Puis quitte à vous, après ça, aller en apprendre davantage. C'est ça, mais ce ne sera pas juste la PNL non plus. Non, non, non. Il y a d'autres techniques. Non, non, c'est ça. D'autres techniques qui fonctionnent très bien. Donc, c'est parce que toutes ces techniques-là, finalement, se complètent. Absolument. C'est ça. Absolument. Et lors de notre prochaine émission, le 19 mai, on va vous parler de l'importance de la clarté des idées. Et Ginette, tu vas nous parler de la créativité. Oui, je vais vous parler de la méthode Walt Disney à pratiquer en famille pour les vacances d'été qui s'en viennent, faire participer toute la famille à décider où vous voulez aller en vacances, en faire un jeu en réalité. Et oui. Puis à ce moment-là, c'est-tu ce qui arrive? C'est qu'on fait travailler le côté gauche du cerveau puis le côté droit, puis on ne s'en rend même pas compte. Et tout le monde en bénéficie. Tout le monde en bénéficie. Alors, en terminant, n'hésitez pas à cliquer sur notre bouton sur la page Facebook de S'entreprendre de médias, le bouton « J'aime ». Et on est toujours contentes d'avoir vos commentaires, suggestions et questions. Et en terminant, j'ai une citation que j'ai pondue moi-même cette fois-ci. C'est « L'imagination n'est pas une perte de temps, mais est en réalité le début du processus de création et de manifestation. » Moi, ma citation, c'est que « Tout est possible », parole de Ginette. Alors, merci d'avoir été avec nous aujourd'hui et à la prochaine! Merci! Sous-titrage Société Radio-Canada